Tu connais Howie Wagman d'Ottawa, lui appartenait à Moncton et à Halifax. Quand Moncton a fermé, il a dit qu'il déménageait à Ottawa. Comme qu'on fait en humour, on fait à Ottawa. Il a dit que je pouvais avoir beaucoup de travail. Ça a marché pour un petit bout. Là, tu es parti de Moncton pour aller à Ottawa? Ottawa, pas longtemps, pendant 8-9 mois. Puis là, j'ai déménagé à New York après. Quand j'habite à Moncton, je travaille dans un restaurant. Puis lui qui lavait la vaisselle, il venait de New Orleans, de la Louisiane. Puis il avait été là après Katrina. Puis il me disait qu'il voulait toujours aller à New York. Comment est-ce qu'on dit? Short story author? Il écrit des nouvelles. Oui, il écrit des nouvelles. On dit un gars sur le BS. Il y avait un gars sur le BS. C'est quoi le BS américain? Il est sûr. Mais en tout cas, on parle toujours de déménager à New York. Puis il fait le rêve de juste fucking être là. Puis là, il m'a appelé, Out of the Blue. J'étais à Ottawa, ça faisait comme 8 mois. Puis il m'a dit, j'ai une nouvelle blonde. Puis elle travaille dans une galerie d'art. Puis elle peut t'embaucher pour avoir une visa. Ça fait que j'ai été temporairement. La visa n'a pas marché. J'étais là illégalement pendant deux ans et demi. T'es comme un Mexicain. Ils ont un cool. Pardon? T'es comme un Mexicain. Raciste, mais oui. C'est pareil. C'est pareil? Oui, pareil. Wow. Presque pareil. Mais comment c'est être illégal dans un pays? Est-ce que ça fait peur? Oui, c'est vraiment super stressant. Mais ça doit être moins stressant quand t'as le look le moins illégal. Le white privilege de ne pas passer. Mais c'est clair que, mettons, ils rentrent, puis ils font un raid. Tout le monde qui est brun ou beige se fait embarquer. Puis le gars en pyjama, ils peuvent y aller. Oui, c'est ça. Ils font retourner au Hamptons. Parce que t'as un look très monsieur. T'as un look que ton père paye tout. T'as un look de quoi? T'as vraiment un look que ton père paye tout. T'as un look de gars qui pourrait facilement passer le doigt à Ivanka Trump. Puis à l'homme, ça vient vite. T'as aucune idée que moi j'aimerais que ce serait vrai, ça. Je te le souhaite, man. Mets-toi que tu la doigts. Ça prendrait combien de temps avant de te laver les mains? Est-ce que je pourrais sentir tes doigts? À squirt de l'or liquide. Tu te laves les mains avec sa nounoune, genre, tu te... Ah, j'ai les mains sols avec Ivanka. Soit de l'or liquide qui devient une statue d'un enfant qui pleure. Le Purell, ça vient d'Ivanka Trump. T'es le Purell. Est-ce que tu as un moment où tu t'es dit, ah, je vais me faire embarquer? Ou t'as-tu... C'est quoi des moments où t'as vraiment eu peur aux États-Unis? Oui, une fois, j'allais rencontrer... Je venais juste d'arriver. Puis il fallait que je me rende à une adresse pour aller voir l'art gallery où j'allais travailler. Fait qu'ils m'ont donné une adresse. Puis ça s'est donné que c'était une autre rue que ça donnait à Queens, comme loin à Queens, comme la J-Train. Fait que j'ai pris... Queens qui est un quartier stressant. Je sais que tout le monde fait, non, non, New York, c'est safe à cette heure. Quand tu vas dans le Queens, tu fais, ah non, excuse-moi, je pense aux Bronx. Moi, Queens, c'est quand même... Il y a des places de Queens, Jamaica Heights, puis ça, c'est quand même fucked up. Fait que j'ai... Est-ce que vous êtes coupé? Non, jamais. C'est que j'ai peur du Bronx. Ouais. À chaque fois que le monde dit Queens, je fais tout le temps... Ah, c'est stressant. Puis là, je me rappelle... Non, c'est correct. Non, mais 57, il vient de là, puis c'était très violent. Qui, ça? 57, le quartier que tu as nommé, le Jamaican quelque chose? Ah, Jamaican Heights. Il vient de là, à 57. Ah, ouais, c'est là qu'il vient. Hum? Jamaican Queens. Ah, cool. Ouais, c'est Jamaican... Non, mais c'est Jamaican Heights, mais Queens. Merci de le répéter en retard, puis mal le prononcer. Ça l'aide. De coup, t'étais là-bas, t'avais peur. Fait que j'ai envoqué sur le train, puis j'avais mon adresse. Fait que fuck, man, ça a pris comme... Une heure, puis je suis encore sur le subway. Puis là, il me semble que, de plus en plus, j'étais le seul blanc. Puis c'était comme... Là, on arrive, puis on est fucking creux dans Queens. Puis je débatte. Puis je me rends compte que je ne devrais vraiment pas être là, genre. Tu peux juste dire. Fait que là, je marche sur la rue, puis je freak out un peu. Mais toi, dans ton quartier de 600 personnes, au Nouveau-Brunswick, il devait y avoir beaucoup de Noirs. Tu devais être habitué d'être dans le Black Panther. Oui, tu comprends tous les signes, tous les films culturels des Noirs. Mais oui. Il y en avait, et encore, il y en a seulement juste deux. Eddie, puis Justin, il y avait encore... J'habite, il y a deux Noirs. Je les avais sur FaceTime, guys. C'est correct. J'ai deux Amis Noirs. Puis c'était juste par association, parce qu'il n'y avait juste pas d'autres. Mais en tout cas, fait que je débarque du train, puis je suis là, fuck, ok, je vais juste continuer. Puis c'était, à l'époque, c'était 2009, fait que j'avais des directions de MapQuest d'imprimé sur du papier. Je n'avais pas de smartphone, fuck all. Fait que j'ai comme mes papiers, puis je suis là, ok, fuck, je trouve la rue. Puis c'était genre 46, l'adresse. J'arrive, puis il y a 44, puis il y a 48, mais il n'y a pas de fucking 46. Puis je suis comme dans les full ghetto projects. Je suis comme, fuck, il n'y a pas d'art gallery ici dans tout, c'est fucking, il y a un fuck all. Puis il y a comme un, 44, c'était comme ABC Child Care. C'était juste écrit sur une banque, c'était comme, comme le molester du quartier, genre, habiter là. Puis là, je suis comme, si j'appelle mon chum, je suis là, bro, je suis sur, je ne me souviens plus le nom de la rue. Puis je suis là, je suis sur la rue, mais il n'y a pas de fucking 46, il y a 44, puis 48. Il dit, je suis là, je suis dehors, t'es où, je suis là, je suis fucking en face, mais il n'a juste pas, il dit, t'es où. Puis là, j'ai dit l'adresse à Queen's, à Jackson Heights, tu dis, fuck, bro, non, t'es, on est à Manhattan's, qu'est-ce que tu fais? On est fucking loin de là. Fait que là, ça a-t-il venu comme tunnel vision, donc, là, je commence à fucking courir. Fait que j'ai l'air, moi, là, moi, je croyais-tu? Je croyais-tu? Black people! Je croyais, Harry, Justin, Harry, Justin, je les connais, Harry, Justin. Mais ce qu'il ferait là-dedans, c'est que tu croyais que tu courais plus vite que des Noirs. Parce que ce point-là, c'est pas les Noirs, je vais les semer! Ouais, je te crois. Toutes les blanques faisaient, pourquoi qu'ils marchent vite, le monsieur? Sous-titrage Société Radio-Canada